A court terme, nous avons demandé à l'entrepreneur qui a la charge de faire les travaux, de bloquer la route en amont et en aval avec des remblées. Nous avons également demandé à M. Le Goukoumestre et la commune, qui étaient avec nous sur place, de faire passer un communiqué, mais également d'essayer de frayer un petit chemin derrière les parcelles aux alentours de l'érosion pour que les habitants et les élèves puissent passer par derrière. Nous allons également placer des sacs de sable, faire un petit enrochement justement à l'endroit pour pouvoir casser la vitesse de l'eau, diminuer la pression de l'eau, de manière à ce que l'érosion ne progresse pas. La solution à long terme n'est pas aussi compliquée parce que déjà à son temps, l'Agence Congolais de Grands Travaux avait déjà réalisé des études hydrauliques et hydrologiques concernant justement toute cette zone et cette solution préconisait qu'on construise un collecteur qui partirait de la route de contournement en passant par la route de Kipougi jusqu'à Kimi-le-Lau qui est l'exutoire final. Et ce collecteur nous permettrait de gérer les eaux de toute la zone, c'est-à-dire le quartier Mokunto, Golf Plateau globalement, Katuba Badolit, Katuba Kisanga également.